La Fédération Cuir et Textile 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 national. Alors le potentiel existe pour la relance de ce secteur avec tout cet environnement concurrentiel, monsieur Tacjout ? Écoutez, la concurrence ne doit pas être un facteur bloquant. À chaque fois, on parle de concurrence, on dit qu'il est impossible de faire du textile, il est impossible de faire de l'agroalimentaire, il est impossible de faire... Moi, je pense qu'il y a des possibilités de marcher, il est là. Il y a des opportunités. Il faut remettre de l'ordre dans l'orientation de l'investissement. Ça veut dire qu'il faut donner plus de facilité à l'investissement productif qu'à l'importation, au commerce ou autre. Ça veut dire qu'il faut que ce soit l'espace économique, il faut qu'il soit à même d'encourager les personnes à investir dans l'économie productive. Donc, c'est le problème n'est pas de dire que la concurrence, elle ne se pose pas. Est-ce que les Chinois ont concurrencié les Européens ? C'est vrai qu'il y avait une délocalisation en Chine en masse, mais aujourd'hui, il y a une redélocalisation vers l'Europe parce que la Chine a augmenté les salaires, elle est plus attractive sur le plan de la rémunération des salariés. Sur le plan géographique, la Chine n'est pas aussi attractive parce que c'est loin. Donc, il y a autant de facteurs qui sont aujourd'hui et sont là, qui mettent un petit peu en exergue que nous sommes aussi et à même de faire quelque chose dans notre économie. Est-ce que se dire qu'il y a une concurrence, est-ce que les Turcs ont été moins concurrenciés ou plus concurrenciés par rapport aux Chinois ? Non, les Turcs se sont retrouvés. Est-ce que le savoir-faire tunisien a été ébranlé par la concurrence chinoise ? Eh bien non. Est-ce que le savoir-faire marocain a été concurrencié par la Chine ? Eh bien non. Ça veut dire qu'il y a des PME aujourd'hui européennes au Maroc et elles existent en Tunisie. Et je vais vous faire savoir que nous sommes les plus interactifs sur le plan de la rémunération. Avec la dégradation et la dévaluation du dinar, nous sommes à 140 dollars. Le salaire minimum n'équivaut qu'à 140 dollars. Loin de la Tunisie et du Maroc, ils sont autour de 120 dollars. Mais justement, cette rémunération a augmenté à la faveur bien sûr de l'abrogation de l'article 87-10 également. Il y a eu une incidence assez importante sur ce secteur pour les travailleurs qui restent du moins dans ce domaine. Oui, mais ça reste très attractif parce que malgré cette augmentation, nous sommes autour de 180 dollars. Nous sommes loin de la Tunisie et le Maroc. Je ne parlerai pas des pays européens du Sud. Alors vous avez parlé du marché. Le marché est là, le potentiel existe. Mais est-ce qu'il y a des études qui ont été menées pour étudier de très près ce marché et par rapport aux produits algériens ? Il y a une étude. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le plan des marchés publics, les produits destinés à l'administration, aux institutions, etc., je pense que sur ce plan-là, il y a un savoir-faire, il y a un travail de recherche qui a été fait. Maintenant, sur le grand marché, c'est-à-dire ce qu'on appelle le consommateur, là aussi, on a perdu énormément de terrain. Mais il y a possibilité de reprendre sa place pour que la formation reprend parce qu'on a perdu les centres de formation depuis 1998. Ça, c'est pas simple. Il faut qu'il y ait aussi des créations parce que moi, je vois aussi des jeunes créateurs privés qui sont un petit peu perdus. Il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'accompagnement. Or, ça existe. Moi, j'ai vu il y a deux ou trois mois, j'ai participé à une manifestation d'un jeune créateur. J'ai trouvé qu'il faisait des choses excellentes et qu'il n'envie pas aux produits européens. Mais la prise en charge n'existe pas. L'accompagnement de ce type de jeunes créateurs n'existe pas. Donc, c'est une révolution qu'il faut. Il faut réinventer l'économie dans notre pays. Mais est-ce qu'il faudrait parallèlement aussi prendre des mesures pour protéger notre marché intérieur qui est parasité par l'importation de toutes parts ? Oui, il faut... L'Afrique, également, elle est interdite par la loi, mais elle existe et elle demeure toujours. Oui, elle reste, elle reste parce que ça aussi, c'est la faiblesse du contrôle et de la régulation. Ce mot qui revient souvent, dire que l'État régulateur, l'État contrôleur, mais en réalité, l'État n'arrive pas à réguler et à contrôler, malheureusement. Parce qu'on a décrié l'État mauvais gestionnaire et aujourd'hui, on peut dire aussi que l'État risque d'être un mauvais contrôleur et un mauvais régulateur. Donc, c'est un problème. L'administration ne suit pas, les lois de la République ne sont pas respectées et c'est dommage parce que tout notre mal réside dans l'application des lois. On n'a pas cette culture de militantisme pour changer les lois, mais on a beaucoup plus une culture de faire l'impasse sur les lois et ça, c'est dommage. Alors, depuis 2011, mars 2011, le CPE de mars 2011, le Conseil de participation de l'État qui a validé et qui a adopté, qui a pris des mesures, 2 milliards de dollars d'enveloppe pour relancer le secteur du textile. Est-ce qu'on voit mieux aujourd'hui la situation ou en restant une situation toujours de flou ? Non, non. Il y a ce qu'on appelle un trimission. Ça veut dire qu'il y a une légère amélioration dans ce secteur. Nous avons une stabilité. Nous avons autour de 16 000 salariés qui sont payés régulièrement. Nous avons, or qu'en 2005, il y avait des mois et des mois de salaire à un pays. Aujourd'hui, ce problème ne se pose pas. L'évolution entre 2013 et 2014, elle est autour de 22 % pour le textile, elle est autour de 20 % pour la confection, elle a été de 17 % pour le cuir. Ça reste des fluctuations. C'est peu, mais ça permet une stabilité. Ça a permis aussi de renouveler le potentiel humain. Donc, il y a ceux qui sont partis en retraite parce que c'est un secteur vieillissant, mais il y a aussi des emplois de calier dans ces secteurs. Autour de 3 000 postes de travail à travers le territoire national, ce n'est pas rien depuis l'avènement de cette aide apportée à ce secteur. Donc, il y a des possibilités. Moi, je trouve qu'avoir la stabilité de l'emploi, la stabilité des salaires, créer des postes de travail et donner du travail à l'intérieur du pays. Écoutez, quand vous donnez du travail, vous recrutez une centaine de personnes à Sebdu à la frontière, entre la frontière marocaine, ce n'est pas rien. Ce n'est pas la grande ville. Une centaine, on a. Donc, un peu partout dans les wilayats, là où on est présent, on est présent sur 21 wilayats. Je peux dire qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont partis en retraite, mais on a repris des jeunes. Donc, on n'a pas fait dans le blocage du recrutement. Au contraire, il y a des jeunes qui ont repris leur place dans cette activité. Oui, mais justement, par rapport aux 2 milliards de dollars qui ont été alloués à ce secteur en 2011, mars 2011, il y a eu dans ce montant une combinaison de mesures qui ont été prises pour assurer la prise en charge de la dette fiscale par ce montant, le rachat du découvert bancaire, enregistré auprès des banques nationales, qui étaient de 54,4 milliards de dinars. Il y a eu aussi le rachat de la dette d'investissement. Mais est-ce que pour autant, ces entreprises qui étaient quand même une fierté de l'Algérie durant les années 70, puisqu'on exportait du textile vers d'autres pays. Il y avait les usines de Tébessa, celles de Aïn Béda, Mesquiana et Tiaret. Est-ce qu'on peut les reprendre aujourd'hui ? Alors, c'est fini, elles ont disparu. Tout dépend de ce qu'on veut. Maintenant, est-ce que l'Etat veut reprendre ces usines à sa portée ? Mais si elles veulent... Elles existent. Elles existent. Mais maintenant, peut-être, il faut encourager des investisseurs privés à reprendre ces usines. Peut-être. Le problème se pose, et pour l'Etat, et pour les investisseurs. L'infrastructure, elle existe. Est-ce qu'on doit reprendre cette activité ou pas ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une activité facile. Ce n'est pas une activité où on deviendra milliardaire en claquant des doigts. L'industrie, elle a son caractère, sa spécificité. C'est dur, c'est difficile. On gagne de l'argent avec le temps, mais très, très durement. Maintenant, est-ce que ce n'est pas le gain facile qui est en train de polluer un petit peu tout le climat économique et tout le climat industriel ? Quand vous dites le gain facile, c'est l'importation ? Bien évidemment. La facilité ? Bien évidemment. Les gens ne cherchent pas à se fatiguer. On peut gagner de l'argent sans aller avoir des problèmes, ni avoir à supporter le poids de la bureaucratie sur le dos. Parce que ce n'est pas simple. Beaucoup de chefs d'entreprise le disent et le font savoir, que la bureaucratie est très lourde. Alors, le secteur de la manufacture, c'est le seul qui peut être considéré comme étant un potentiel de développement local, délocalisé au niveau des localités, etc. Est-ce que on peut... Vous avez parlé du privé qui pourrait éventuellement reprendre cette activité, mais le privé, durant les années 90, a perdu pas moins de 4000 entreprises. Oui, c'est un chiffre qu'on avait enregistré dans les années 80. Ces 4000 existaient. C'est des confectionnaires, entre la confection et la chaussure. Ils existaient. C'est le prix dominant. En matière d'emploi, il y avait autour de 200 000 postes de travail uniquement dans le privé. Parce que le public et le privé étaient plus importants en termes d'effectifs. Donc, c'est un secteur très pourvoyeur d'emplois. Regardez en Tunisie. La transformation de 260 millions de mètres linéaires, ils emploient autour de 500 000 travailleurs en Tunisie. Nous, nous avons une capacité aujourd'hui de presque 250 millions de mètres nationales. Elle avoisit les 500 millions. Que faut-il faire ? Eh bien, il faut... Écoutez, c'est la politique nationale qu'il faut mettre en place. Il faut remettre de l'ordre. Il faut prioriser les actions. Il faut que le discours politique, il va vers la production, vers l'investissement productif et non vers le gain facile. Encore, je reviens un petit peu au gain facile parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu malheureux. Il y a énormément de choses. Écoutez, la dernière fois, j'ai vu une entreprise privée et on a trouvé le moyen de donner un marché à des Turcs pour équiper une mosquée à Oran en tapis. Il y a une entreprise algérienne qui fait du tapis. Alors, quelle est la différence entre cette entreprise turque et cette entreprise algérienne ? Il n'y a rien. Le tapis lui-même, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est qu'une moquette, ni plus ni moins. Alors, est-ce que nos prières passeraient mieux sur un tapis turc ? Est-ce que nos prières ne seront pas acceptées sur un tapis algérien ? C'est un petit peu ce problème-là qui est posé aujourd'hui. Il faut tout revoir. Il faut avoir une vision. Il faut arrêter de... L'intégration de la production nationale. Bien sûr. Écoutez, moi j'ai trouvé que c'était malheureux. On essaye de faire la campagne pour sensibiliser le citoyen, le commun des mortels à consommer nationales et c'est l'administration qui donne le marché à des entreprises turques et à des entreprises égyptiennes. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est l'administration qui fait de la sensibilisation et c'est elle qui fait autre chose, le contraire. Alors, il faut arrêter avec cette situation. Je pense que si on veut aboutir à quelque chose de sérieux. Alors, justement, vous dites qu'il y a du potentiel. On peut relancer ce secteur. Que faut-il faire ? Il y a des usines qui sont en voie de réalisation avec un partenariat avec des étrangers, notamment les turcs que vous venez de citer à un instant, M. Takjout. Oui, c'est un partenariat intéressant pour vivre que ça tient la route. Aujourd'hui, il y a un accord. L'accord, il est bien. L'accord, il porte sur, à priori, 10 000 postes de travail dans les 36 mois à venir. Un peu plus après, autour de 20 000. C'est extraordinaire. Et ça va être 60 % pour le marché extérieur, 40 % pour le marché national. Enfin, tout ça, c'est quelque chose de très, très bien. Maintenant, est-ce que la faisabilité, est-ce que nous saurons à la hauteur de traduire tout ça sur le terrain ? Ça, c'est un point d'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, parallèlement à ces mesures-là ? Vous dites, est-ce qu'on a une étude sur les potentialités qu'on pourrait créer en relançant seulement ce secteur, à forte valeur ajoutée ? Moi, je pense que c'est un secteur... Est-ce que notre potentiel est dans le cuir, puisqu'on était leader dans les années 1970 ? On exportait vers l'Espagne, vers la tour ? Est-ce que la tannerie ? La tannerie, c'est un problème aujourd'hui, le cuir. En matière de cuir, il y a une désorganisation totale. De l'élevage, à l'abattage, à la collecte et à la transformation, c'est un problème. Écoutez, le Maroc... Il y a un peu partout pour demander aux citoyens de respecter l'abattage, de ne pas esquinter les pots... De ne pas les jeter ? De ne pas les jeter et de les mettre, mettre en contribution les collectivités locales pour mettre dans la récupération, etc. Ce n'est pas notre cas. Aujourd'hui, certains jeunes ont fait du ramassage, mais ils ont éprouvé des difficultés à les vendre ou à les remettre aux transformateurs. Donc, il y a énormément de choses à faire. Est-ce qu'on estime ces pertes ? Est-ce qu'on les évalue aujourd'hui ? Écoutez, je peux vous dire, je vous donne un chiffre. En 2006, tout ce qui est forduleux, c'était autour de 6 millions de dollars. Il y avait une exportation forduleuse de 6 millions de dollars. Ici, dans notre pays, le pot se met fini à l'étranger. Et un seul pays, c'est l'Italie. Alors aujourd'hui, nous voulons créer de la croissance, créer la richesse, relancer le tissu de production nationale, d'en fait partie le secteur du textile. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que c'est un pari qu'on peut gagner aujourd'hui ? Tout dépend de la volonté politique. Je reviens aussi. Mon inquiétude, ce n'est pas le Paris lui-même, ce n'est pas l'Algérien lui-même, ce n'est pas le... Écoutez, c'est la volonté politique. Est-ce qu'on ne change pas de cap demain ? Est-ce que si le pétrole n'augmente pas, on va changer de cap ? On va retomber dans l'erreur et la facilité et le gain facile. Est-ce qu'il faut améliorer la formation ? Bien évidemment, ça veut dire qu'il faut dans la continuité aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement, aujourd'hui, il est là pour mettre en place toute une politique de créer une économie productive ? Elle est là, mais est-ce qu'elle ne changera pas demain ? Tout dépend. Maintenant, mon inquiétude, c'est la politique parce qu'elle est à géométrie variable. À chaque fois que le pétrole descend, on change de politique, on serre la ceinture, on essaie de parler d'économie, d'industrie. Et dès que la courbe est ascendante, on commence à avoir l'euphorie de l'importation des amis, des copains, des coquins. Alors, est-ce qu'on maintiendra le cap ? Si tout. Si, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, on se dit qu'on crée une économie forte, on substitue la richesse du pétrole par une richesse économique industrielle. Mais pour l'instant, est-ce qu'on peut le faire, M. Takchou ? Vous connaissez trop bien le secteur. On peut, on peut, on peut le faire pourvu qu'on... On a la compétence, on a le savoir-faire, on a les moyens. Écoutez, la compétence, on peut la créer. Rapidement, c'est ça. La formation, il y a autant de choses. On ne va pas incriminer nos citoyens de dire qu'ils sont incapables de réfléchir. On ne va pas incriminer nos citoyens de dire qu'ils sont incapables d'être formés. On ne va pas incriminer nos citoyens de dire qu'ils sont incapables d'avoir les mêmes idées que les autres. Moi, j'ai trouvé, je trouve que les Algériens peuvent réfléchir au même titre que les Européens. C'est tout. Est-ce qu'on leur donne cette possibilité, cette chance d'avancer et de créer les conditions d'une économie forte ? Nous le souhaitons. M. Armata Kjout, merci d'avoir répondu et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.